Bonjour, chères femmes multidimensionnelles, chers hommes multidimensionnels. Comme vous pouvez voir, je m'adresse à la partie multidimensionnelle de l'être, en fait de l'âme, qui, elle, est connectée à la partie divine de notre être, car nous sommes une parcelle de Dieu, et cette parcelle de Dieu est à l'intérieur de nous, donc nous faisons partie du grand plan divin de la source. Aujourd'hui, d'abord, je voudrais éviter les mers des étoiles. Je voudrais que tous ceux qui m'écoutent comprennent et sachent plutôt que je suis toujours avec les mers des étoiles. Je peux faire des choses un peu plus scientifiques, mais tout ça est toujours à partir de la mer pléindienne qui m'habite, qui est dans mon portail et qui me guide. Et donc, aujourd'hui, j'invite cette mer pléindienne à venir infuser ce cercle, infuser ce message, afin que tous ceux qui écoutent puissent en retirer quelque chose de bénéfique pour eux-mêmes, pour eux-mêmes dans leur propre rythme et leur progression personnelle. Parce que derrière les messages des mers des étoiles, il y a de l'énergie invisible, il y a des codes lémuriens, certes, il y a des codes de Gaillard, certes, et il y a des codes des grilles de la Terre, dont la grille magnétique. Donc, aujourd'hui, je suis Nancy Côté, et j'aimerais commencer à vous parler d'une expérience que je suis certaine que vous allez très bien comprendre, mais peut-être que ce message vous aidera à connecter des parties de vous, ou connecter des concepts en vous, de façon à avancer, de façon encore plus magnifique. Plus magnifique, mais aussi plus consciente. Et plus consciente de quoi? De vos capacités. Et quelles sont ces capacités? Ce sont les nouveaux outils de la Nouvelle Terre. Et un de ces nouveaux outils de la Nouvelle Terre, comme vous le savez, c'est la partie multidimensionnelle de notre être, et dans cette partie multidimensionnelle, nous découvrons des capacités. Alors, ce matin, j'étais dans un état de grâce, c'est-à-dire que je suis dans un état où je suis sacrée. Je suis dans un état d'ouverture. Mon cœur est équilibré. Mon féminin masculin est joint, donc équilibré. Et j'ai pensé à offrir un pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pardon a été donné à quelqu'un qui n'est pas devant moi. Et si vous croyez comme moi que les êtres qui sont décédés existent toujours dans leur essence de leur âme sur Terre, et que vous pouvez avoir accès à leur âme en tout au moins une partie, l'essence même de leur âme, alors vous comprendrez davantage la raison de ce message. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont parties de l'autre côté du voile et qui sont toujours connectées à nous parce que nous avons créé un lien d'amour avec eux. Alors je parle évidemment de la famille, que ce soit la famille akashique ou que ce soit la famille génétique. Nous avons toujours ce lien, cette possibilité de parler à notre père, notre mère, frères et sœurs qui sont décédés. On peut même les voir et davantage. Alors ça, c'est une partie de l'invisible qui est en train de devenir de plus en plus évidente pour nous toutes et nous tous de plus en plus. Et c'est parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin que notre cœur soit équilibré. Et comment peut-il l'être si nous souffrons et si ces personnes nous manquent et si nous sommes dans la tristesse? Ce n'est pas la façon de vivre de façon heureuse. Et vous savez fort bien que plus on est heureux dans la vie, plus on vit longtemps. C'est une constante. En fait, c'est la constante la plus importante. Alors c'est sûr, bien manger, etc., etc. Mais bien manger et être malheureux, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus puissant? Donc on parle évidemment de l'amour. On parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est l'amour de la vie, en fait. Et donc ça, c'est une des façons de comprendre comment on peut interagir avec l'invisible et aussi le champ quantique. Et ça, ce sera un autre message, parce que je m'en viens pour des enseignements avec le champ quantique. Et là, ce que je voudrais en venir, c'est que ce matin, j'ai passé une expérience que j'ai vécue dans cette vie de Nancy Côté, qui a vécu en Europe. J'ai vécu dans la région de Marseille pendant pratiquement cinq ans. J'ai travaillé et j'étais en couple, etc. Et j'avais mon fils avec moi. Et j'ai été accueillie par une femme de là-bas qui s'appelait Christine. Et c'était une personne très ouverte, très généreuse. Et c'était l'amie de mon copain, mon copain européen. Et elle m'a très bien accueillie. Elle était vraiment très gentille. Elle a ouvert la porte de sa maison pour moi. Et j'y allais avec mon copain. On avait des cafés. Elle m'a montré des trucs de la Provence, en cuisine, des choses. Et elle était vraiment très gentille avec moi. Par la suite, quand j'ai quitté mon copain, j'ai quitté pour revenir au Canada, les choses ne se sont pas passées nécessairement toujours bien. Vous savez comment c'est, les séparations. En tout cas, il y en a qui peuvent se passer bien, certes, mais celle-là s'est passée plus ou moins bien. Ce n'était pas désastreux, mais ce n'était pas non plus idéal. Et donc, il y a eu des choses qui ont été révélées entre mon copain et elle qui se sont avérées être fausses. Dans le sens qu'il y avait une autre personne qui semblait dire que mon copain avait eu une expérience avec elle, d'intime, etc. Alors que non, en fin de compte. Mais ça avait quand même jeté un ombre sur cette relation que j'avais avec cette femme, Christine. Il y a eu beaucoup de confusion et de malentendus et peut-être d'autres choses encore que je ne sais pas, mais ce n'est pas tellement ça qui m'importe aujourd'hui de vous communiquer. C'est plutôt le fait que ce matin, vu que je suis dans un cœur d'amour et de lumière et que je suis toujours sur ce parcours vers mon ascension, vers la maîtrise qui comprend énormément de compassion, je me suis mise à penser à elle. Et là, quand j'ai pensé à elle, c'est magnifique parce que j'ai la lumière qui s'allume et je vois son visage. Et je la vois comme si elle était devant moi. Évidemment, je vois surtout sa tête parce que, bon, je peux voir son corps entier, mais c'est surtout sa tête qui m'intéresse parce que je voudrais qu'on soit face à face dans une forme de relation, plus ou moins d'amitié, en tout cas, parce que c'était ça que j'avais avec cette femme. Et là, je la vois avec ses cheveux bruns, frisottants, qui allaient jusqu'à ses épaules. Et elle avait un joli visage, elle était mince, une personne qui était mince, et elle avait le fort accent français du Sud. Et je la vois, elle est réelle pour moi. Elle n'est pas morte, cette femme. Elle vit toujours. Je sais qu'elle vit toujours en Europe. Et je n'ai plus de contact avec elle, mais j'avais quelque chose sur le cœur. Et là, je me suis mise à lui parler. Et là, je lui ai dit, Christine, ce matin, là, maintenant, je voudrais te remercier pour ton accueil. Je voudrais te remercier pour avoir ouvert ta porte lorsque je suis arrivée en Europe, à Marseille. Parce qu'immigrer, c'est toute une expérience. Et toi, tu m'as ouvert ta porte, tu m'as accueillie chez toi. On a bu le café marseillais, on a parlé, et on a échangé, et c'était agréable. Et là, plus tard, il est arrivé des choses. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner de la gratitude. La gratitude que je n'ai pas pu te donner quand je suis partie. Parce que je suis partie rapidement. En un mois, j'avais tout fermé là-bas. J'avais tout empalé, fermé mon compte fiscal, etc. C'était exceptionnel, en un mois, quitter un pays. Et je ne t'ai pas revue. Et je n'ai jamais pu te dire, merci, Christine. Et t'envoyer de la gratitude. Et que tu la reçoives. Et que maintenant que tu saches... Parce que je sais qu'elle a souffert de ce malentendu. Je l'ai su d'une autre personne. Et je ne veux plus qu'elle souffre. Pas plus que moi, je veux en souffrir encore. Donc, ensemble, nous allons apaiser ça. Parce que je t'offre cette gratitude. Je t'offre mon amour. Et je te remercie encore une fois de m'avoir accueilli les bras ouverts dans ce nouveau pays. Un pays que j'aime beaucoup, en passant. Et je te dis merci. Et vous savez quoi? C'est certain qui a reçu le message. Je n'en doute même pas. Et là, je viens d'illuminer un autre morceau de moi. Qui est un morceau qui existait entre moi et Christine. Et évidemment, l'entourage que nous avions. Et donc, cette lumière se répand maintenant. Et elle va... Peut-être... Comment elle va vivre ça? C'est intéressant. On peut dire... Peut-être qu'elle va se lever. Et elle va avoir un moment où... Vous savez, quand on se sent dans notre cœur, cette joie simple d'être là. D'être là et d'être présente. Et de regarder autour de soi. Et être heureuse d'être là. D'être qui nous sommes. D'être notre identité. Et peut-être que ça va... Ce pardon que je lui offre, c'est une forme de pardon, en fait. Mais surtout de gratitude. Parce que le pardon, c'est bien. Mais c'est encore mieux de lui offrir toute sa gratitude, je pense. Et donc, je pense que ça va l'aider. Ça va rajouter à elle aussi un cœur plus complet. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Nous sommes vraiment des êtres capables de se parler de cœur à cœur sans considération du temps ou de l'espace. Parce qu'il y a un lien, vous savez, un fil qui est tissé toujours entre ceux que nous aimons. Oui. Oui.